Donc on redécouvre l'emmaillotage pour apaiser les bébés, vous disiez que c'était pas pour tous les bébés, c'était pas pour le mien par exemple qui a hurlé. Bah voilà, exactement. N'hésitez pas à demander à par exemple la sage-femme qui vient faire des visites à domicile, si vous avez un doute parce que souvent les femmes elles sentent qu'il faut les emmailloter ou il faut surtout pas, qu'elles n'hésitent pas à nous demander notre avis. On peut les éclairer mais de toute façon la décision leur revient à eux et ils savent très très bien en général. Ouais, ils savent très bien. Regardez, attention, instant mignonnerie tout de suite avec Anna. Et donc là ça fait vraiment la technique du rouleau de printemps que vous avez là, magnifique. Du coup Mélissa vous posiez des questions sur l'emmaillotage c'est ça ? Une fois qu'il s'est endormi il bouge beaucoup, il se réveille tout seul donc on voulait l'aider un peu à s'apaiser et je me suis dit comment est-ce que je peux l'aider à dormir mieux la journée, à faire des siestes plus reposantes. L'emmaillotage ça permet au bébé de se rappeler en fait le ventre, le giron maternel dans l'utérus, ils étaient complètement comprimés, en tout cas assez resserrés donc ça leur rappelle cette sensation d'être contenu. Du coup je vais vous montrer trois techniques différentes. Donc ce que vous pouvez faire c'est vous prenez un pareo ou un maxi-lange et vous le pliez en triangle. Ok. Première technique, donc l'idée c'est que vous placez le bord du tissu juste au-dessus des épaules, on laisse les bras le long du corps, moi j'aime pas du tout parce que c'est pas du tout une position physiologique. Et puis vous allez faire un peu comme la technique d'un M, vous allez vraiment plaquer le tissu, le rabattre sous ses fesses et faire la même chose de l'autre côté en fait. D'accord. Voilà. Et après vous allez rabattre le tissu un peu comme ça en dessous. Là pareil, veillez bien à ne pas tendre les jambes parce que c'est pas du tout une position physiologique. La deuxième technique c'est qu'on rabat les mains comme ça mais on va quand même pas les laisser en accès libre pour sa bouche. Attends mon grand, je mets ça derrière. Ça va Simon ? Ça se passe bien pour toi ? Tu me dis hein ? Je pense que ça lui convient comme truc. Vous pouvez le faire ponctuellement, en tout cas jamais ça c'est sûr, jamais la nuit, jamais sans votre surveillance. Toujours à plat dos, ça c'est sûr aussi. C'est hyper important de respecter les consignes de sécurité, il y en a tout un tas et il faut vraiment être réglo là-dessus sinon ça devient une pratique, oui c'est ça, dangereuse, vraiment dangereuse. Alors la troisième technique, l'idée là c'est de laisser les mains s'échapper mais c'est assez difficile à faire, ça souvent ça se défait beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement mais ça leur permet de téter un poing s'ils veulent quoi. D'accord. C'est rassurant parce que quand on se sentait un peu gênés, qu'ils bougeaient dans tous les sens, là le voir si paisible ça fait... Je pense que c'est un bon candidat à l'emmaillotage effectivement, vous avez bien senti le truc. L'aînée elle avait pas besoin, elle s'endormait, pas toute seule bien sûr que non mais... Voilà, c'est exactement ça. En fait moi je dirais qu'il y a un enfant sur dix pour qui ça convient. C'est vraiment comme vous le dites à l'observation. Oh là là, il a l'air bien hein ? Il a l'air si paisible. Oh, le bras libre ! Yeah ! Mon dos ça sent déjà mieux !